Musique de générique Allez, nouvel épisode sur Gold Rush, le jeu sur la recherche de l'or. Alors, on est reparti pour l'épisode 16. Donc, rappelez-vous à l'épisode d'avant, on avait fait l'acquisition de ceci, la table de secouage, moi j'appelle ça comme ça. En fait, elle remplace la bassine avec la gamelle qu'on avait là-bas. Il fallait se faire chier là, chercher les pépites une par une. Elle le fait pour nous automatiquement et du coup, on gagne un temps précieux pour récupérer les pépites dedans. Voilà. Donc, souvenez-vous dans la vidéo d'avant, on avait fait l'acquisition de ceci, on avait fait un nouvel emprunt, rappelez-vous. Emprunt qui est d'ailleurs, petit rappel, parce que même moi, je ne sais plus la somme qu'on doit rembourser. Donc, j'ai l'air malin. Voilà. Alors, on va aller voir dans la tablette, ça va nous le dire. Alors, emprunt, c'est là. Alors, l'emprunt donc, on avait fait un emprunt de 8 250 euros. Et du coup, on rembourse 3 978 euros par jour. Voilà, c'est ça. 8 250. Ok. Donc, ça nous fait un emprunt de au total 11 000, je note en même temps, parce que du coup, je ne l'avais pas marqué sur mon cahier. 11 934 dollars. Donc, ça, c'est vraiment le prix que l'emprunt nous... Enfin, ce qu'on donne vraiment pour cet emprunt. Voilà. Donc, c'est bon. On a vu ce qu'on voulait voir. Donc, ça, c'est vu des éléments à débloquer ici. Mais pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut pour, clairement. Donc, ici, on n'a plus rien à y faire, vraiment. À part, peut-être plus tard, on verra. Mais pour le moment, ce qui nous importe, c'est dehors. Alors, j'ai donc rempli 5 sauts en off. Comme je vous avais dit, on en avait déjà fait un premier dans la première vidéo. Donc, ça va nous emmener à 6 sauts. Au total, quand je dois avoir pesé ces 5-là. On va aller passer dans la machine à magnétite avant, bien entendu, histoire de récupérer notre précieux magnétite qui se met dans le saut qui est en dessous, qui, lui, donc, est rempli à 2%. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas urgent. Ça ne va vraiment pas vite, le magnétite, surtout au début de jeu. Donc, voilà. Le saut est amplement suffisant. Avant qu'il soit à 100%, il y a encore de l'eau à couler sous le pont, clairement. Là-bas, pour vous montrer ce que j'ai creusé, parce que, du coup, voilà. Donc, j'ai refait un bon trou, là, à peu près, au milieu, vous voyez. Donc, c'est dans la zone où ça rendait le plus. J'ai encore peut-être la zone qui pique là-haut, là, qui est peut-être encore riche, je pense. Et le tout dernier, tout dernier saut, je l'ai pris ici, vraiment, au bout du bout, là. Parce que je voudrais commencer à faire des tests de ce côté-là pour repartir de l'autre côté pour voir si c'est bon ou pas. Parce que je me dis que là-bas, à mon avis, ça ne va pas être éternel. Donc, il va falloir qu'on essaie de trouver une nouvelle zone bonne. À mon avis, ça doit se rejoindre. Je pense qu'il y a un filon au plein milieu qui passe, là. Et je dirais que la zone qui est bonne, c'est du trou, là, peut-être en direction de l'arbre, là. J'en sais rien, mais moi, je dirais que c'est ça. Et du coup, je pars par là pour aller là-bas pour voir si je retombe sur mes pattes, tout simplement. Je me trompe peut-être, j'en sais rien. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution pour le vérifier, hormis les appareils qu'on a là. Et le nombre de grammes qu'on a dans chaque saut. Voilà, donc notre saut numéro 1 nous avait rapporté 39,439. Donc, c'est le plus beau saut qu'on avait récolté jusqu'à présent. Et donc, on va repartir... Non, pardon, c'est le saut numéro 2, c'est celui-là. Avec le saut numéro 2, qu'on va... Moi, j'appelle ça démagnétiser. Mais je ne pense pas que ce soit le terme exact. Allez, on va le passer dans la machine à magnétite. Normalement, j'ai tout qui est branché. Donc, je vais mettre ça en marche pour voir si ça fonctionne bien. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc, il y a bien l'électricité. Donc, ça, ça va. Donc là, je vous dis, le générateur, il consomme quasiment rien, lui. Bon, surtout à l'heure actuelle, parce que ça ne tire pas beaucoup dessus. Par contre, elle, voilà, elle diminue. J'en suis déjà au deuxième plein, du coup. Clac, on la lance. Normalement, j'avais tout rebranché. Ouais, c'est bon. Même la table, elle est alimentée en flotte. Donc, c'est bon. Et bien, on est parti pour passer le magnétite. Alors, on appuie sur Start. Et c'est parti. Donc, on va déjà faire le magnétite dans un premier temps. Et ensuite, on passera les sauts dans la machine pour l'eau. Ok. Alors, 448 grammes de magnétite. Hop, je coupe ça. Je sors mon saut numéro 2. Que je vais mettre, du coup, comme ça. On va les aligner de ce côté. On va essayer de bien s'organiser. Hop. Allez, on passe au saut numéro 3. Donc, ça y est, la machine est montée à 3%. Enfin, le saut. Hop. On le met dessous. Et on est reparti. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas du tout vous dire la quantité de magnétite qu'on a. Parce que ça ne me l'affiche pas à droite. Par contre, ça me l'affichera quand je le mettrai dans la remorque, je crois. Je crois que ça marche comme ça. Donc, 347 grammes pour ce saut-là. Hop. Alors, c'est un peu bruyant, du coup, le générateur à côté de nous. Mais bon. Voilà. On le fait avec. J'espère que vous m'entendez quand même. et que vous entendez quand même les sons du jeu. Mais normalement, oui. Allez, on relance le processus pour le saut numéro 4. Donc, ça, ça va relativement vite. Et même le comptage de l'or, finalement, va aller beaucoup plus vite maintenant. Vous l'avez vu au premier saut. On gagne vraiment un temps monstre. Et ça, c'est vraiment bien pour nous. Pour atteindre notre objectif plus rapidement. 324 grammes de magnétite. Alors là, je trouve qu'on est moins riche en magnétite. Mais bon, est-ce que ça voudra dire quelque chose pour les grammes d'or ? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors, saut numéro 5. Clac. Et c'est reparti. On devrait bientôt se retrouver à 4% de magnétite, je pense. 351 grammes, là. Bon, j'essaie vraiment d'être économe dans mes machines, tout simplement. Et donc, le dernier saut, qui sera donc le saut numéro 6. Rappelez-vous qu'on en a déjà fait un. Donc, lui, il a été pris vers le bas. Donc, du coup, il est un peu tout seul. On va voir ce que ça donne. S'il y a plus de magnétite ou pas, déjà. Ok. 276. Donc, il y en aurait même un peu moins. Donc, ça serait peut-être quand même en fonction du taux d'or. J'en sais rien. On verra. Allez, clac. Ça, c'est fait. On va débrancher notre machine à magnétite. Clac. Et on rebranche la scuse. Et on va passer le saut numéro 2. Donc, on est tout prêt, là. Je verse mon saut. Clac. Qui se retrouve terminé, pour le coup. Et je lance le processus. Alors, à combien on va être dans ce saut ? Alors, rappelez-vous, on était à 39. Alors, j'en suis dans ma calculatrice. 39,439 j'étais. Et là, on arrive à 71,463. Alors, je vais couper la machine. Ça. Égal. Donc, il ferait 32,024. Et bien, ok. Donc, il est légèrement, même, beaucoup moins lourd que le premier. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc, peut-être qu'on va perdre un peu, maintenant. J'en sais rien. On va le voir. Justement. Allez, on passe au saut numéro 3. Clac. Et on est parti. Alors, résultat des courses. Nous étions, donc, à 71,463. Et là, on va être à... Alors, c'est beaucoup plus pratique pour moi, du coup, maintenant. Parce que je peux me concentrer sur ma calculatrice. Combien on aura là-dedans ? Oh, bah là, par contre, on est nettement moins lourd. Alors, on va couper ça. Là, ça diminue très fortement. 96,283. Alors, on n'est plus que sur un saut de 24,820. Donc, ouais. Là, on est en train de shooter. On a perdu... On a perdu énormément. Bon, bah, ok. C'est plutôt décevant. Donc, ça y est. On a peut-être perdu le filon. Ça y est. Vous voyez, peut-être falloir trouver une autre zone d'or, maintenant. Alors, saut numéro 4. Donc, voilà. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous voyez. Saut numéro 4. On est parti. Alors, on était à 96,283. Et là, nous serons à... Ça monte, ça monte, ça monte. Ça descend encore. Bon, la machine. On est plus qu'à 119. Donc, il est encore moins lourd, j'ai bien l'impression. Alors, 23 grammes, 143 pour celui-là. Bon, c'est au-dessus de 20 grammes. Donc, ça me va quand même. Mais... Il pourrait être très encourageant, hein. Allez, on compte sur les deux derniers. Bah, je compte surtout sur le dernier. Pour me... Éventuellement, peut-être me retrouver une nouvelle zone plus riche. Je l'espère. Parce que celui-là a été pris à peu près dans les mêmes endroits. Oh, bah, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Alors, le son 5. Clac. C'est parti. Voyons le résultat. Alors, c'est peut-être un peu mieux, là, j'ai l'impression. Oh, si, mais c'est même beaucoup mieux, là. Ouais, bon. On est à 144 grammes, 468. Bon, bah, il va encore en falloir, hein, clairement. 144,468. Ouais, ça remonte un petit peu. On est à 25 grammes, 0,42. Donc, j'aime bien ce système. Comme ça, on a vraiment les données, là, au fur et à mesure. On n'est vraiment pas perdu. Et là, je peux vraiment me rendre compte si c'est rentable ou pas. Et donc, le sixième saut, qui lui a été pris complètement à l'opposé, à l'autre bout. Voyons voir ce que ça donne. Je sais que c'était en hausse, dernièrement. On était dans les 18. Il y a des brouettes, par là, 17 grammes, 18 grammes. Donc, on va voir si c'est mieux. Donc, on était à 144,468. Et là, on sera à... Non, c'est pas mirobolon, hein. 20 grammes. Donc, si, ça aurait tendance à monter un petit peu. Faire le calcul. Alors, 164,195. Ouais, ça a tendance à remonter. On est à 19,727. Donc, clairement, le... Bah, le bas est en train de me redonner espoir. Donc, je pense que je vais partir de ce côté-là. Allez, je coupe tout ça. Parce que ça fait du bruit. Et je coupe la pompe, parce que c'est elle qui consomme le plus. Vous voyez, elle m'a bouffé 10% de gazoil quasiment, là, pour... 5 sauts. Ah, voilà. Ça fait du bien aux oreilles. Donc, tout est pesé. Donc, clairement, je pense que je vais me rediriger par là. Continuer à monter, comme je suis parti. Parce qu'a priori, on se rapproche des 20 grammes par là. De l'autre côté, là-haut, c'est plus très intéressant. À part le dernier saut, qui était le saut numéro 5, qui a été pris par ici. Dans cette zone. Mais là, ça devient beaucoup moins riche. Alors que là, avant, ça l'était. Beaucoup plus. Donc, soit je recontinue là. Et on pourrait peut-être avoir de bons résultats par là. Mais je pense que je vais me diriger par là. Déjà, pour moi, je serai plus près. Et essayer de rejoindre le trou, là, qui est au milieu. Je pense que c'est ça, l'idée. On est donc à 164-195. Et l'objectif, 250 grammes. Il est midi 45. Je vais faire une petite pause au repas. D'une heure, comme d'habitude. Et je devrais avoir le temps, l'après-midi, de refaire 5 nouveaux sauts. Qui devraient, je pense, ça ferait 100 grammes. Parce qu'il me manque à peu près ça pour être à... A 250 grammes, j'ai dit, d'objectif. Ouais, même un peu moins de 100 grammes. 20 et 20, 40. 3 sauts de 20, ça fait 60. 4 sauts, ça fait 80. Ouais, donc non, on va repartir sur 5 sauts. Pour l'après-midi. Allez, je vais manger. Et je vous retrouve après une coupure. Après une coupure que je remplis 5 sauts. Voilà, les amis. Alors, j'ai bien mangé. Clac, c'est fait, ça. Je vais donc repartir remplir des sauts, tout simplement. Donc, je vais rebrancher mon système. Et donc, je vais me rediriger à partir du bas. Puis, à l'issue de ces 5 sauts, normalement, on devrait être bon. On devrait avoir atteint nos 250 grammes. Donc, je vais me remettre à creuser par là. Clairement. Pour essayer de repasser à plus de 20 grammes par là, il faut que je rebranche mon tuyau. Tant que j'y pense. Hop, c'est là que ça se passe. Donc, c'est celui-là. Il faudra vraiment qu'on modifie tout ce système. Hop. Clac. On est tout bon. Allez, je suis reparti donc en off. Et je vous retrouve quand les 5 sauts sont prêts pour la peser. A tout à l'heure. Heureux, les amis. Allez, je vous retrouve. J'ai pesé. J'ai pesé. J'ai creusé mes 5 nouveaux sauts. Donc, le dernier est là. Moquette dans le Hocpan. Je vais les mettre avec vous. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis parti en direction de la cabane mais par le bas comme je vous avais dit. Donc, les 4 premiers sauts de cette 2ème série partent d'à peu près peut-être d'à peu près ici. Je dirais à peu près. Et vont donc jusqu'à là-bas. Donc là-bas, ça va encore. Ce n'est pas un problème. Mais là, il y a un espèce de trou qui manque. Donc, c'est un peu plus délicat à faire mais bon, ça se fait quand même. Donc, voilà. Les 4 premiers sauts ont été pris là. Et le 5ème, donc celui qui est dans le Hocpan à l'heure actuelle, lui a été pris vraiment sur la paroi ici. Justement, c'est des tests que je fais. Donc, en allant là-bas, je veux voir si c'est plus riche en or. Sachez que le dernier saut qu'on avait pesé, donc saut 6, 19, 726, ça avait un petit peu tendance à remonter. Je vais voir si ça continue en augmentation en se déplaçant là-bas. Et celui-là, je ne me rappelle plus quand on était par là. Donc, je refais une petite tentative mais il me semble que ce n'était pas mirobolant. On va voir si c'est mieux. La couleur, en tout cas, de la terre, oui, n'est pas la même. On va voir. On va voir, on va voir ça au niveau de la pesée. Donc, on va mettre les moquettes dans le saut. Donc, on peut voir que la pompe, elle a encore bien siphonné le gaz. Voilà, il n'y a pas de problème. Elle s'est fait plaisir. Et à l'issue de ces 5 sauts nouveaux, donc ça fera les sauts allant du saut 7 jusqu'au saut numéro 11. Et bien, on va voir si on a atteint notre objectif de 250. Mais alors franchement, j'espère. Parce que vu l'heure qu'il est, je vois qu'il est quand même déjà 18h18. à la fin, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps pour faire encore de l'extraction. Malgré que la pesée va vite à faire. Donc, bon. On peut peut-être se permettre d'en refaire éventuellement un si on n'y est pas. Mais ça, il faudrait qu'on les ait. Ça serait quand même vraiment bien. Mais je pense qu'on doit les obtenir. Je vais faire ma modification tant que je suis là. Donc, c'est ça à enlever. Clac. Ça, c'est le truc du pan. Et je rebranche donc celui-là à la place. Hop. Ici. Ça, je viendrai la mettre en route quand je serai prêt. On va déjà faire le magnétite avant. Allez, c'est parti. On se dépêche, on se dépêche parce que ça commence à... Ben, la nuit commence à tomber. Voilà. Donc, je l'aligne à côté des autres comme d'habitude. Et donc, je repars avec mon seau numéro 7 qui se situe ici dans la petite bécane jaune. Allez, on est parti. Alors, je vais juste mettre mon télé. téléphone comme ceci. Donc, ça, c'est bon. Tac. On y met là-dessous. Normalement... Ah non, je n'ai pas fait le changement ici. Donc, c'est parti. Clac. Toi, tu vires ici et toi, tu viens à la place. Hop. Ah non, il va vraiment falloir qu'on améliore tout ça parce que c'est chiant ça. C'est prêt ? Ouais, c'est prêt. Donc là, on lance celle-là. On va aller lancer la pompe. Clac. 15%. Ça devrait suffire pour faire tout ce qu'on a à faire. Puis après, on ira selon l'objectif s'il est atteint ou non. On ira essayer de vendre tout ça. Mais j'espère qu'honnêtement, on l'aura. Je pense que oui. On va voir. Allez ! récupérons le magnétite pour commencer. Alors, 248 grammes pour ce saut. C'est le premier roux volant, à mon avis. On va voir. Alors, je vais foutre ce saut-là, le 7, directement ici. Mais bon, je sais que je ne suis pas prêt. Je le conçois tout à fait. Je vais poser les sauts par là, puis je les rentrerai éventuellement ce soir. On va continuer avec le magnétite. Allez, on continue. Je pense que le magnétite, pour moi, nous en dit long sur la quantité d'or qu'on peut trouver. Pour moi, le plus le gramme de magnétite est élevé, le plus on a de chances de trouver de grammes d'or après dans le sou. Pour moi. Je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est ça. Et là, le premier saut sur du 248, pour moi, vous verrez qu'on ne sera pas bon au niveau de la pesée. Pour moi. Et je vous garantis que si ça augmente, on sera mieux. 291. Donc là, vous voyez, c'est légèrement mieux. Donc, on verra. On verra, on verra. Mais pour moi, ça sera mieux. Donc là, je vais les mettre ici en attente. Allez, on se dépêche pour essayer de pour trop nousiller de gaz. Malgré que, de toute façon, on va aller faire le plein, je pense, ce soir. du pick-up notamment parce que ça devient urgent, lui. On est au rouge de rouge. Donc là, il faut faire quelque chose parce qu'on va finir par tomber en panne. Je pense que par la même occasion, on va remplir la jéricane. Donc, on va faire le plein de nos machines avant de partir. Anticipons, anticipons. Alors là, on est à combien ? 272. Donc, ça a l'air de monter. Donc, c'est plutôt encourageant. Maintenant, je ne sais pas si ça le sera niveau magnétite, ça a tendance à monter. Maintenant, on va voir la suite. Alors, je ne sais pas combien on en est en magnétite. C'est dommage parce qu'on n'arrive pas à savoir en temps voulu à combien de grammes on aime ou en temps on est encore loin de l'objectif, c'est certain. Sachant qu'il nous en faut pas mal. Parce que le saut ne monte vraiment pas vite le pourcentage. En même temps, on est sur des petites pesées, 200 grammes, des trucs comme ça. 267. Alors là, ça aurait tendance à restagner même à redescendre. Donc, on va voir si la stratégie d'aller là-bas sur la droite est bonne ou pas. J'en sais rien. Allez, dernier saut pour la journée. Je l'espère. je l'espère. Donc, il a été pris en bas celui-là. On va voir si c'est bon ou pas. Allez, ça va peut-être nous mettre 5% de magnétite quand même. Je l'espère. Je l'espère. Non. 260 000. Putain, c'est exactement pareil quasiment. ça change guère. Bon, on a terminé avec ça. On va juste économiser. Bon, non, on ne l'a pas obligé d'économiser. On va débrancher directement. Clac. On branche ça. Clac. L'autre, il est déjà branché. Donc, c'est bon. Bon, on va le laisser en dessous. Et on est parti pour notre pesée. Allez, saut numéro 7. C'est parti. Alors, combien qu'on va avoir là-dedans ? Ça monte pas vite. C'est décevant. Alors, on était à combien que je retrouve le chiffre ? On devait être à 164,95. Ouais. Waouh. C'est pas top. Donc, 164,95. Attendez, je vais couper ça. Soyons économes, je l'ai dit. Attendez, 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 je suis perdu dans mon calcul. Alors, il faut que je retrouve. C'était où ? C'était là. 164,195. On est bien d'accord. Moi, j'ai tapé 164,95. Vous voyez ? 195 à la fin. Et donc là, on est à 181,917. Alors, celui-là, il va plus que vous. 17,722. Pas. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller là-bas. Et je me dis, j'en ai ramassé 4 sauts. Bon. Allez, on continue. Saut numéro donc 8. t'in. Clac. Allez, essayons pas trop trop gaspiller. Allez, t'es tombé, c'est pas grave. On te récupérera ce soir. Allez, mise en route. C'est parti. Alors. 181, on était 1,917. Allez, on voudrait passer les 200 grammes avec ce saut-là. Ah oui, cool. Et il manque encore 50 grammes, les amis. 21 grammes. Ah ! Ça devient encourageant. Alors, voyons voir. Et là, on est donc à 202, 1,669. Un saut de 20 grammes, 752. Ah ! Donc ça, c'est bien. C'est même très très bien. Saut numéro 9. On est parti. Ah, j'adore faire cette étape. C'est kiffant. Clac. Allez, on lance le bazar. Allez, dis-moi qu'il y a plus de 20 grammes là-dedans, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi pas qu'il y a moins. Au moment, ça m'a l'air de monter un peu. Ça va. On est encore loin des 250, les amis. Ouais. 19 grammes sur le compte. Ah, c'est un bazar délicant. Mais bon. On va peut-être y arriver. Ça va être juste. Là, c'est stressant. 0,63. 19, 394. Ah, ça doit le faire quand même. Je l'espère. Je compte sur mes deux derniers sauts pour remonter la balance. Allez, je compte sur toi le saut numéro 9. Non, saut 10, pardon. Clac. Allez, plus de 20 grammes, s'il te plaît. Mais il faut. ça brille. Ça brille. Je suis fin, fou avec ça, moi. 2,63. Clac. Allez, monte, monte, monte. Monte, on a besoin. Allez, monte. Monte encore. Tu tapes du 245. Ah, ça va pas y aller à 245. T'as même pas aller à 200. Ah, c'est quand même, 240. Allez. 19 grammes. Allez, ça doit le faire. Il manque 10 grammes pour être au objectif. Moins, 241. 104. 19,041. C'est bon, on me fait retourner en bourrique. bon, au moins, on sait que la zone de droite est bonne sans plus. Voilà. Ça peut aller, mais on a connu mieux. Même nettement mieux. Allez, dernier saut de cette journée, je l'espère. Il n'y a pas 10 grammes là-dedans quand même. Parce que là, non. Voyons ce que ça nous donne. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et si c'est ça, on repart par là. 241, 104. Allez, on arrive à 250. 248. Allez. Ça y est, objectif atteint. Déjà, ça s'est fait. Eh bien, c'est temps, les amis. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, 260, s'il te plaît. Allez. 19 grammes. Eh bien, c'est pareil. Bon, je m'en fiche, l'objectif est atteint. Je coupe tout ça. Je fais mon petit calcul. Coupons là-bas. Allez, 7% de dégâts, il n'y a plus rien là-dedans. Ouh, purée. Eh bien, je suis content quand même parce qu'on a atteint l'objectif. Alors, notre petit calcul. Euh, 260, et virgule, 539. Eh bien, on n'est pas si près de la vérité. 19 grammes, 435. Eh bien, voilà. Allez. Donc, objectif atteint. 260 grammes, 539. Alors, je laisse tout en pagaille comme ça parce qu'il est quand même déjà 19 heures. Je vérifie que rien n'est branché. Non, c'est bon. On est à combien de magnétiques ? Toujours 4%. Donc ça, ça fait chier par contre, mais bon. C'est comme ça. Je vais aller chercher l'agéricane qui est là. On va faire le plein de tous nos petits équipements. Donc, toi, surtout en priorité parce que toi, t'as tes soins. Voilà. Tu vas bouffer l'agéricane. Laisse-toi un petit peu pour l'autre, s'il te plaît. Le réservoir a été complètement rempli. Bon. Est-ce qu'il en reste un petit peu dans le fond pour mettre dans le groupe ? A mon avis, il n'y aura pas pour le remplir. 84. Enfin, on va voir. Bon. Passons ce qui reste. Hop. Le réservoir descend, c'est vide. 100%. Ben les amis, on a un bol monstre. Bon. On a fait le plein de tout ça. L'agéricane est vide. Donc, dans le pick-up, l'agéricane. Et on va la remplir chez Marcel, en même temps que le pick-up. C'est parti. Donc, on ira faire ça le temps. On est bien d'accord ? Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Bon. Autant qu'à faire, autant qu'on la remplisse. Hop. Voilà. Allez, let's go. Direction la ville. Allez, on va tenir plein un fort parce que là, on ne voit rien. Allez, dis-moi qu'il reste encore un peu de gaz. Well, vous rejouez le trajet, quand même. Oui, mais bon. Est-ce qu'on peut passer chez Pierre avant ? Tant qu'à faire. Autant qu'on bouffe le maximum de chez maximum. Je suis radin, je vous dis. Je suis vraiment économe jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Mais on va y arriver, on va y arriver, les amis. Allez. Je sens qu'il y a des gens qui vont rigoler. Ils doivent rigoler derrière leur écran. Ils doivent se dire mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait, sérieux ? Mais non, je vous assure que c'est nécessaire. Ah, puis je me prends la barrière. Oh là 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 là. Puis je la reprends encore. Mais faites-nous un enclos plus large, bon sang. Oh. Allez, puis moi, je veux voir le récap de cette journée après. Pour voir si on a assez de sous pour rembourser tout ça. Mais normalement, oui. On ne voit rien, s'acheter ce soir de toute façon. À part, je vous ai dit, l'anticipation de l'arrivée de la pelleteuse peut-être et surtout l'anticipation de l'arrivée de l'été. Parce qu'il nous reste quatre jours avant l'été et je vous dis, la source d'eau, on va commencer de toute façon d'avoir des soucis et il faut vraiment qu'on s'achète cette cuve à eau. Parce que ça, il faut qu'on anticipe tant qu'on a de la flotte dans la rivière pour la remplir. Mais le problème, c'est que je n'ai pas les moyens d'acheter la tonne à eau pour le moment. Ce n'est pas possible. On va voir à l'issue de cette journée combien on a gagné. Peut-être, on pourra l'acheter demain la tonne. Peut-être. Le problème, c'est que si on l'achète demain, elle coûtait 11 000 dollars aujourd'hui, là, j'avais vu. Par contre, la carte, tu serais bien gentil, mais ça serait temps de me mettre quelque chose quand même à l'écran parce que là, on avance dans le vide. Oh la vache, la lumière. Moi, je le vois aux températures. Je vous dis, on arrive sur des... Là, l'après-midi, on est sur des températures de 22 degrés. Moi, je suis monté à 21, 22 de t'as l'heure. Et honnêtement, 22 degrés, ça commence à faire chaud. On ne va pas tarder de taper les 30. Donc, il va falloir vraiment anticiper ça parce que ça va commencer à tarir, tout ça. Allez, on va faire fondre l'or. Normalement, on a les moyens de lui faire fondre tout ça d'un coup. Alors, vous me mettez un temps de chargement, là. J'en veux pas un autre, là-bas. Si vous me l'avez fait, c'est bon. Ça suffit, les temps de chargement. Eh ben non, il y en a encore. Oh la vache. C'est là la sortie. Enfin, l'entrée. Allez, on arrive chez les pierres. C'est bon, le gazoel ça a fait. Il y a assez pour aller à la station, normalement. Là, pour le coup, on va le couper parce que je n'aurais quand même pas tombé en panne sèche. Ça serait quand même dommage. Allez, hop. C'est parti pour la fonte d'or. Allez, hop. 260,540. Bah que d'ailleurs, je vais marquer tout de suite. Bah oui, mais du coup, là, ça ne me dit pas la somme exacte. 260,539. Je vais le marquer tout de suite parce qu'à chaque fois, je me fais avoir et je ne le sais jamais. 260,539. Voilà. Comme ça, j'ai la somme exacte. Donc, je pense que, honnêtement, les amis, 250 grammes avec le système qu'on a, je pense qu'on est au taquet. Moi, je pense qu'on ne va pas monter plus haut en objectif parce qu'après, on ne va plus y arriver. Voilà. Donc, il me prend tout. 912 dollars, ça me coûte. 15 minutes. Et donc, tu perds 26 grammes, je le sais, mais ça, on va essayer d'y remédier assez rapidement. Et bon, on n'est encore pas prêts de le faire, mais voilà. On y pense du moins. Hop. Allez, direction bas. à la station service de Marcel. Parce que là, ça devient plus qu'urgent. Hop. Petit coup de plein phare. Et on est parti. Parce que ce problème, c'est qu'à la fin de tourner sur la réserve, on va bouffer le filtre à gasoil. Enfin, on va bousiller le filtre à gasoil. Il va avaler des saloperies. Et il ne doit pas être bien bon pour lui émener. On va passer chez Jean-Yves après le gasoil, peut-être. Je vais voir si on a le temps de regarder le prix de la tonne. Mais je pense que je l'ai regardé. Il me semble que je l'ai regardé ce matin. Donc le prix n'a pas dû augmenter. Je vais regarder à l'issue où ? Ou alors après le lingot, la vente ? Je ne sais pas. Je vais voir. On va déjà faire le plein de tout ça. Il y a un truc aussi que je voudrais anticiper. Je vais faire le plein. Je vais voir ça après. Clac, là, on doit pas être malgare. Hop. On coupe tout ça. Et direction le plein. Salut Marcel ! Allez, cette fois, je fais le plein de tout. C'est bon. Aujourd'hui, voilà. Allez, clac, on va déjà remplir la petite jerrycan. On va déjà voir combien ça nous coûte. Qu'est-ce qu'il y a à faire, là ? Donc, il suffit de faire ça. Allez. C'est pas assez prêt. Hop. Alors, prix du haut litre, 3,88$. Ah, mamma mia ! 19,99 litres. On en a pour 77,53$. Oh la vache, pour 20 litres. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, ça, c'est bon. On va le foutre dans le pick-up. De toute façon, là, c'est nécessaire. C'est le même prix. Allez, on en a pour au moins 200$, là. Oh la vache. On en a même pour plus de 200. Oh putain de merde. Ah non, 300 ! Ah non, quand même. 279$. Mon dieu. 72 litres. Bon, par contre, on a le plein pour un moment. C'est ce qu'il faut se dire. Mais, ouh, allez, on a fait un trou dans le budget. Mais au moins, on est tranquille en gosse. Bon, du coup, je ne vais peut-être pas faire ça ce soir. Ce que je voulais faire. Alors, salut, Marcel. Tu m'as plumé, merci. Et puis, à la prochaine. Oh la vache, mais c'est abusé les tarnifs dans ce jeu. Allez, au moins, le gasoil, c'est fait. On est tranquille. On va quand même rester économe, parce que je vous dis, vu le prix, que ça coûte, il s'est bon. au moins. Je crois qu'on avait fait le plein de l'agéricane la première fois. On avait dû payer ça 2 dollars et des bananes, je crois. Ce n'était pas 3,80, putain, ça, j'en suis sûr. Je suis sûr que le prix de l'or, il est bas, j'en suis sûr, en plus. Ah, tout va mal, les amis, tout va mal. C'est la misère. Allez, on va se voir le prix de la petite remorque. On a le temps. Je vais regarder autre chose tant que je suis là. Ça, ça sera fait, au moins savoir le tarif, à quoi s'attendre. Je crois que l'agéricane, à l'époque, je l'avais dû la payer 17. Donc, je vous explique ce que je voudrais envisager. Donc, rappelez-vous, on envisage d'acheter la pelleteuse. Ça, ça reste d'actualité. La pelleteuse va quand même arriver bientôt. Donc, la pelleteuse, à savoir qu'elle a quand même un gros réservoir et au niveau du gasoil qu'elle consomme, alors ça, je peux vous le montrer ici, dans le journal. C'est dans quoi ? C'est dans machine, en garde-machine, peut-être ? Non, c'est dans véhicule. Ouais. Donc là, c'est la grande. Il n'y a pas la petite, parce que moi, c'est surtout la petite, puisque j'achète la petite. Qu'est-ce qu'ils l'ont mis ? Petite pelleteuse, voilà. Donc, la pelleteuse, à savoir qu'elle consomme 46 litres à l'heure. Et donc, 46 litres à l'heure, voilà. Bah tiens, on a le prix actuel, 21,419. Ouais, donc c'est ce qu'on a vu. Donc, 46 litres à l'heure, si on l'utilise toute la journée, autant vous dire que il va falloir un peu de litre de gasoil à l'intérieur. Donc, en fait, ce que je voudrais anticiper, parce que je vous ai expliqué dans le jeu, elle, elle va bouffer du gasoil à mort. Donc, dans le jeu, ce qu'il va falloir pour arriver d'anticiper le gasoil de cette pelleteuse, c'est qu'il va falloir s'acheter cette remorque à carburant qui est dans le fond. Elle doit, je crois qu'elle contient 1000 litres. Je ne vous montre pas le prix, ça ne gâche pas de plaisir comme ça. Il me semble qu'elle contient 1000 litres de contenance, donc ça serait cool pour la pelleteuse. Mais par contre, voilà, je n'ai pas le moyen de l'acheter, ça va me faire chier. Je préfère acheter la tonne à eau avant, à la rigueur, c'est plus utile. Pour faire le plein de la pelleteuse, on peut éventuellement s'acheter des jerrycans et commencer de faire des réserves de carburant. Alors, je ne dis pas d'acheter 50 jerrycans, mais tous les soirs, puisqu'on revient en ville, on pourrait faire le plein de nos 10 jerrycans pour faire le plein de la pelleteuse. Parce que 10 jerrycans, il tient 20 litres à l'intérieur. Rappelez-vous, on vient de faire le plein là tout de suite. 20 litres x 10, ça fait 200 litres de gasoil. 200 litres de gasoil, à mon avis, on remplit déjà une sacrée partie de la pelleteuse. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est au moins s'acheter des jerrycans, même si on ne les remplit pas ce soir, on peut au moins aller y foutre dans le cul du pick-up, et demain, quand on va venir vendre notre or, passer chez Marcel et faire le plein de 2 ou 3 jerrycans. Vous voyez ? Et tous les jours, si on fait ça, on va se retrouver avec 10 jerrycans à la fin avec un demi-plein de gasoil. Donc là, on devrait avoir peut-être assez pour travailler la première journée. Mais par contre, la deuxième journée, dites-vous bien, elle sera vide. Donc, il faudra la remplir. Là, une jerrycans, c'est 14 dollars. Donc, moi, je serais bien d'avis d'en acheter déjà, on va en acheter 3, tant qu'elles sont à 14 dollars. Profitons-en. On en a pour 42 dollars, vous voyez ? Mais au moins, on a acheté 3 jerrycans. C'est toujours ça d'acquis. C'est ce qu'il faut vous dire. 3 x 20, on peut déjà stocker 60 litres de gasoil là-dedans pour la pelleteuse. En prévision. Voilà. Il faut tout anticiper dans ce jeu, je vous dis. Et elle, donc, elle coûte toujours 11 423. Donc, ça va. Bah, écoutez, j'ai assez de choses pour ce soir. Et puis, on fera le plein de ces 3 jerrycans demain. Je leur achèterai peut-être 3 nouvelles demain ou 4. On verra. On verra selon ce qu'on a gagné. On va déjà payer ce qu'on a à payer. Mais 3 jerrycans, 42 dollars, voilà, ça ne va pas se connaître. Normalement, dans le prix. Allez, je t'achète les jerrycans, clac, puis on va les charger dans le pick-up. On va retourner voir Pierre parce qu'à mon avis, il doit avoir bientôt terminé de faire notre lingot. Bah, vous voyez, il vient de terminer quand j'en parle. Allez, on charge ça dans le pick-up, 19h20, on est bon, on est encore dans le timing. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à minuit avant d'avoir une lingot. Alors ça, c'est les jerrycans qui sont vides. Alors, je vais ouvrir le cul, ça va être plus simple. On les empilait. On va essayer de les empiler droite. Comme ça, je pourrais les remplir directement demain sans avoir à les descendre à la rigueur. Donc, on va essayer de faire un truc propre sur le côté. Hop, allez, c'est parti. On va les aligner les trois. Clac. Ah bah, je les ai fait tomber. Hop. Hop. On a le temps de faire les choses correctement. Hop. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas non plus aligné. Tip top, tip top, mais bon. C'est pas trop mal. Hop. Et on va mettre la dernière à côté. Comme ça, on va pas les mélanger. De toute façon, celle qui est pleine, on va la redescendre et on va la mettre tout simplement à côté des... à côté des... Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal empilé. Clac, on referme le cul puis on les remplira demain. Allez, ça c'est anticipé. Petit à petit, on achète des choses. L'oiseau fait son nid. On va y arriver. Ne soyons pas trop gourmands. Rappelez-vous toujours de cette phrase, c'est primordial dans ce jeu. Allez, on va chercher le lingot et on va aller le vendre. Normalement, il devrait nous rapporter quand même une belle somme d'argent. 260 grammes. Alors, on devrait avoir un lingot de... Bah, 240 et des banales peut-être. Donc vous voyez, on aura même pas les 250 grammes vendus au final. C'est pour ça que, voilà, l'objectif, c'est peut-être pas plus mal de le miser plus haut. Mais demain, honnêtement, je vais être franc avec vous. Je pense que je vais encore partir sur un objectif de 250 parce que là, aller plus haut, à mon avis, c'est mort de chez moi. ça va jamais le faire. Allez, j'ai le plein, c'est pour la paix de le couper, là. On est bon. Ah, je vais regarder aussi peut-être avant de partir, c'est juste pour me voir, me renseigner, est-ce que ça m'a bousillé mon filtre de rouler en réserve ? Parce que si c'est le cas, je vais plus attendre des taux rouges pour le remplir. Parce que si on bouffe de l'argent avec le filtre, c'est pas une avance, clairement. On va manger l'argent qu'on met en plus, clairement. Donc, on va foutre un petit coup de truc comme ça. C'est juste pour se rendre compte si ça me l'a bousillé ou pas. 100%. Non, ça n'a pas l'air, donc ça va. À mon avis, c'est surtout quand on me tombe en panne. Donc, c'est parfait. On peut attendre des taux rouges, c'est pas un problème. Allez, direction le banquier qu'on n'a toujours pas prénommé. Mais ça viendra. J'attends vos retours, je vous dis pour cela dessus. C'est juste que moi, je prends de l'avance sur les épisodes, donc du coup, forcément, je n'ai pas les retours. Mais essayez de me dire un prénom qui colle la route, je vous ai dit, un prénom bourge, assez ancien, qui fasse prénom de banque, tout simplement. Moi, je n'ai pas d'idées forcément comme ça qui me viennent. Donc, je compte sur vous les amis. Allez. Clac. Je ne vais pas couper le pick-up. Oui, on peut quand même le piquer. Allez, le couper, pardon, le piquer. Je vais te raconter n'importe quoi. C'est parti. Voyons ce que ça nous rapporte. Bonjour. Enfin, bonsoir. Alors, le prix, combien qu'on est ? 41,88. Ah, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À chaque fois qu'on vend l'or, vous pouvez être tranquille que l'or, elle est en bord. On va finir par la vente le matin à moi. Le prêt, ce chevou ici, on s'en fiche un peu. C'est là que ça m'intéresse. 9821. Eh bien, c'est bien. Il ne fait que 234 même. Oh la vache. Alors, il faut absolument qu'on augmente la perte d'or parce que là, c'est une quête à... On perd de l'argent avec ça mais c'est ouf. Allez, on rentre. On a gagné donc 9000 balles. Donc, ça va. On est à 16349. Eh ! On avance pour l'appel. Le bruit, la calie. Mais tu te fougues ma gueule le pick-up là-haut. Pas le moment de nous lâcher. On a besoin de toi. Allez, go ! On rentre à la ouvercaille à la maison. On va laisser les jerrycans dans le cul du pick-up. Et c'est parti. On va aller ranger un peu notre mic-mauac. Et pim. Oula, ouula. Je vais mettre fin à la journée pour voir si on a les capacités de remboursement mais là, normalement, 16000, ça doit le faire. Alors oui, je dis, on est à 16000 mais bien sûr, on ne sera plus à 16000 quand on aura remboursé tout ce qu'on a remboursé. Parce que Arnold, il va encore se faire bien plaisir. Là, il va passer les 3000 boules. Je le vois venir avec ses petits sabots là. Et puis, encore une fois, 3000 des bananes à la banque. Donc, ça va faire un total de 6-7000. Eh ben voilà, il va peut-être rester 10 000 quand même. Ah ben ça va. Si c'est ça, ça va. On devrait peut-être arriver d'atteindre l'objectif pelleteuse assez rapidement. Peut-être on pourra se l'acheter. Non, on va plutôt, je pense, s'acheter la remorque avec notre propre argent. Quoique, c'est encore un coup à se louper. Non, si on a l'argent, on achète la pelleteuse, les amis. Parce que, j'ai peur de me faire encore gruger sur l'emprunt. On achètera plutôt la remorque avec l'emprunt. On va plutôt jouer la sécurité. Parce que c'est bon. Je ne tape pas 3 jours avec l'Okpan. C'est bon, ça suffit. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. Jamais 203, j'ai envie de vous dire. mais normalement, là, je pense qu'on peut y arriver en restant sur du 250 grammes. Par contre, si on est à moins, c'est mort. Mais si, si, ça devrait le faire. C'est ce que je me dis. Là, je m'en rends compte peut-être qu'on est bon. On va voir à l'issue de la fin de la journée combien qu'on est. Honnêtement, si on est à 10 000, c'est bon. On est sauvé. Il serait temps quand même parce que depuis le temps qu'on tourne en rond, hop, allez, c'est fini pour le pick-up aujourd'hui. On va vider la jerrycan qui est pleine. c'est celle-là. Clac. Bah tiens, ce qu'on va faire, c'est que vu que tout est plein, on va la mettre en sécurité dans la tente. Je ne sais pas si ça a un impact, j'en sais rien. Mais on va la mettre en sécurité là-dedans. Allez, on va la foutre là sur la table au fond. Clac. On va la poser là. Et voilà, ce sera ta place, toi, pour le moment. Et puis, on va est-ce que je rentre les sauts ? Est-ce que j'ai dit que j'avais de l'équipement électrique ? On va peut-être rentrer ça, ça évitera qu'on nous vole. Ouais, allez, on va rentrer un peu les choses, rangeons quand même des choses. On n'est pas à 5 minutes près. Donc ça, c'est le saut de magnétite. Alors, le saut de magnétite, on va le mettre là tous les soirs, puis on le remettra. Eh bien, quand on aura besoin de lui. Allez, on va ranger un peu des choses. Ouais, tout ça, c'est de l'équipement électrique. Allez, faisons pas les icons, on les passe à dehors. Enfin non, ce ne sont pas de l'équipement électrique, mais mes so. J'avais pour habitude de les ranger là, donc on va se servir de la tente quand même pour y mettre que ce soit propre. Et demain d'ailleurs, je vais voir s'il ne change pas l'emplacement des machines. On va voir. Bon, on ne va peut-être pas rentrer la table ni le bidule, mais au moins rentrer le groupe électrogène qui est électrique. Lui, ça serait quand même peut-être pas mal. on ne sait jamais une petite pluie qui passe. Ça va encore nous abîmer ça et on va encore se retrouver coincé après à cause des conneries là. Les cobles électriques peut-être qu'on pourrait les rentrer aussi. Il y en a deux après tout, ça va, c'est pas la mer à boire. Allez, faisons ça propre. Commençons pas à foutre le souple là-dedans. Voilà, donc tous mes sauts sont rentrés, donc ça c'est bien. je vous dis, ça sert peut-être strictement à rien d'y rentrer, mais ma foi, je vais le faire quand même. Allez, on va rentrer le groupe lui, c'est important. Clac, on va rembobiner tout ça après. Lui, à l'intérieur, la pompe, elle craint rien, ça fait un moment qu'elle est dehors. Ah non, dites-moi, j'ai cru que j'avais fait tomber un saut. Allez, lui, on va le mettre ici. Clac, paf, voilà, ça sera sa place pour le moment. Et puis, les corbes, j'ai dit. Ça, ça prend pour bien longtemps. Clac, c'est enrobiné. On va foutre ça, tu sais que je pourrais foutre les corbes. Bah tiens, on va les mettre là. Ah bah, il y a même encore une étagère dans le fond, là, donc c'est tip top. Voilà, c'est pas mal. On va chercher le deuxième. Soyons organisés. Les tuyaux, ça, ça craint à rien. À part l'hiver, bien sûr. Allez, toi, tu es en bobinant, en marchant. Hop, 19,46, eh bah, on n'est pas en avance. Toi, ici, à côté, voilà. Eh bah, on n'est pas en mal. Et puis, les machines, je vous dis, je les déplace pas, elles sont bien installées au niveau tuyaux. Ça, ça va. Là-bas, tout est bien coupé. La pompe, du coup, se retrouve, enfin, oui, la pompe se retrouve pleine en gasoil. Bon, on est bon. Allez, on peut mettre fin à la journée. Donc, direction la caravane pour ceci. Hop. Et, on va voir ce que ça nous coûte. Il est 19,48. Ok. 20h48, 21h48, 22h48, 23h48, minuit 48. Allez, clac. Bah, dans le même temps, je crois que c'est toujours 5 et 7, j'ai l'impression. Alors, combien que ça nous coûte ? Petit récap du jour 7. Alors, on en est donc à réduit salaire ouvrier 0$. Ok, ok, je me suis trompé de ligne. Voilà. Terrorifère traité, 11 mètres cubes. Donc ça, ça commence à causer. 11 mètres cubes 0,2. Donc, on a quand même bien travaillé. Organier, 260 grammes, 539. Donc, lui, il me dit 261. C'est normal. Le Arnold, il s'est pris 3269, l'enfoiré. Ah, j'y crois pas. J'avais dit 3000. Eh bien, il s'est pris 3269. Il va falloir que je compte un peu plus pour lui parce que je me fais un petit peu avoir avec celui-là. Arnold, tu nous casses les bonbons. Et remboursement de l'emprunt, donc ça, c'était prévu. 3978 dollars. Location 0, j'en ai pas. Eh bien, voilà. Et puis le revenu, j'ai oublié de le marquer mais je le retrouverai quand je ferai le montage. C'est pas un souci. Donc, on en a laissé pour combien ce soir-là ? Que je sache un petit peu ce que ça nous coûte. Donc, on a laissé 3269 pour Arnold plus 3978 pour le prêt. On en a laissé pour 7247 les amis. Eh bien, ouais. Donc, 7247 dollars de frais. Bon. Eh bien, ok. Il nous reste 9102. Donc, on est un tout petit peu en dessous de mes 10 000 mais ça va, on est quand même pas trop mal. Eh bien, ça marche. Allez, on dort et puis, on se retrouve sur la journée donc minuit 48. 1h48, 2h48, 3h48, 4h48, 5h48. Voilà, c'est bien. On se réveille toujours à peu près à la même heure entre 5 et 6. On est très bien. Allez les amis, on se quitte sur donc une journée 7 plutôt rentable quand même. 260 grammes d'or trouvés, 539 milligrammes. Objectif atteint donc, on est bon. On repart sur une nouvelle journée, la journée 8. Il reste 3 jours avant l'été. 13 degrés 6 à 5 heures du matin. Enfin, 6 heures. Et ça commence à craindre les amis. Donc, on va s'acheter la remorque très 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 rapidement. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon visionnage à tous et au revoir. Salut, salut. Sous-titrage